Musique Pour l'innovation du bus sport santé, la chemillée en Anjou. Musique Je crois qu'il faut comprendre que par le sport, c'est une formidable opportunité de reprendre contact avec son corps. Pour une personne qui est en très mauvaise condition à 40 ans, si elle fait des petits efforts, elle peut être en bien meilleure condition physique, psychique et même sociale grâce au sport parce qu'elle va se recréer un environnement, parce qu'elle va pouvoir bouger plus facilement, parce qu'elle va être à l'aise. Et donc il y a vraiment beaucoup de vertus à reprendre en main ce corps et à lui donner le minimum d'activité physique qui lui est nécessaire pour son bon fonctionnement. Musique Le rôle d'un territoire, il est essentiel dans la promotion du sport pour la santé et plus généralement des activités physiques. Mais il faut pour ça que le territoire soit adapté. Donc l'aménagement urbain, et bien sûr on pense aux pistes cyclables, mais pas que, est essentiel pour que les gens bougent aussi différemment et se déplacent d'un lieu à l'autre autrement qu'avec la voiture et donc mécanisent à nouveau leur transport en sollicitant leurs moyens musculaires. Musique Je crois que ce label, il est important pour créer une dynamique. Je suis à la commission des athlètes de Paris 2024, j'échange souvent avec Tony Estanguet. Il y a une volonté d'un héritage fort sur le territoire, pas qu'à Paris. Les Jeux, ça doit mobiliser toute la France. Et autour de cette dynamique Terre de Jeux, on voit qu'il y a des débats justement sur le sport santé, sur le sport à l'école, sur le sport en entreprise. Et je suis sûr qu'autour de cette dynamique et de ce label, il va y avoir de l'innovation sur les territoires qui restera et qui sera un réel héritage de Paris 2024. Musique On est à trois ans des Jeux, il y en a certains qui peuvent se donner le challenge de s'y remettre de manière durable et en disant « j'en suis là aujourd'hui » et peut-être que dans trois ans, si c'est la perte de poids, c'est la perte de poids. Si c'est de se sentir mieux et de lutter contre une maladie chronique et d'en diminuer les effets en intégrant de l'activité physique selon les recommandations. A chacun son challenge sportif. Mais on a tous intérêt à bouger plus qu'on ne le fait en moyenne aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada